l'Assemblée Nationale, soit des députés, soit des citoyens, sans que le Président n'a pas de même pas de défendre, comme nous l'avions installé le Parlement, est-ce que nous devons nous dire, c'est de décrédibiliser de plus en plus notre Parlement? Ibrahim. Ah, ok. Donc, Ayo, je pense qu'il faut quand même revenir sur les principes. Parce qu'Assemblée Nationale, c'est vrai que c'est le lieu du débat public, de la contradiction, de la confrontation des idées, mais aussi, il y a une sérénité. Une sérénité, c'est-à-dire aussi, la sérénité et le calme, et les députés, ils peuvent voter en leur âme et conscience, dans la Présidente d'Assemblée, la police, qui est le Président de l'Assemblée Nationale. Donc, il y a un genre de pouvoir discrétionnaire. Je ne suis pas pour l'utilisation ou l'abus, vraiment, de l'autorité. À chaque fois, parce qu'il y a eu des temps, quand même, je crois, dans la Présidence de Macky Sall, ou même dans la Présidence d'Assemblée, qui est le Président de l'Assemblée, donc, je ne sais pas ce qui est, je n'étais pas du tout d'accord. Mais aussi, vous faites quand même, vous avez eu un public qui a des gens qui a des gens, n'importe quoi, 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 n'importe quoi. Mais, le résultat qui est, c'est que le Président de l'Assemblée Nationale a usé de ses prérogatives. il y a un règlement intérieur de l'Assemblée pour que les débats se poursuivent en sérénité. Donc je pense que ça aussi est l'unique qui m'a dit. Les députés aussi, c'est vrai que dans tous les parlements, souvent, il y a des gens, mais les députés aussi doivent avoir suffisamment de maturité. Parce que le sérieux, le taux est une loi constitutionnelle. Parce que la loi constitutionnelle, ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut une majorité qualifiée, beaucoup avec la loi ordinaire. La majorité qualifiée au Sénégal, sur 165, donc c'est 99 députés. Donc c'est parce que ce n'est pas une loi ordinaire. Donc ce n'est pas une loi ordinaire. Ce n'est pas une loi ordinaire. On peut la demander aussi bien des députés que des publics. Parce que l'Assemblée n'est pas obligée aussi de voter les lois en public. Ce n'est pas. Mais je reconnais au président aussi la prérogative, la prérogative à pouvoir discuter de ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas. Mais il ne sait pas qu'il n'y a pas. Donc il ne peut y débattre en sérénité pour une loi aussi importante. Donc je lui laisse l'entière prérogative diviser de ses pouvoirs de police. Amadou Mamb Diop qui a une police de l'Assemblée Nationale n'est-ce qu'il n'y a pas. Mais aujourd'hui, on a vu un amadou Mamb Diop pour sortir de ses gonges. Ce qu'il y a eu par rapport avec les députés qui ont été rebrouillés comme le cher Thoreau Bopo Pastef. Est-ce qu'il n'y a pas un message au pouvoir ? Il y a eu une lecture pour lancer un message à l'exécutif en tout cas comme le président de la deuxième chambre qui a été de la deuxième institution de l'Assemblée Nationale qui a été peut-être le président de la République qui a été qui a été Amadou Mamb Diop peut-être l'institution qui a été parce qu'il y a l'exécutif et l'exécutif et l'exécutif qui a été lundi lundi élire au suffrage au suffrage universel donc non le fait non le fait mais tu as bien raison tu as bien raison tu as vu un visage où Amadou Mamb Diop où il y a eu l'exécutif qui a été un talk quand même qui a été dégénéré et qui a été en train de l'Assemblée aujourd'hui il y a eu ses responsabilités il y a un moment où il a chargé carrément deux députés qui a été dans la place qui a été dans le pays qui a été cherché le bac il y a eu de l'exécutif et de l'exécutif et de l'exécutif et qui a été débordé de l'ancienne de l'Assemblée nationale donc comme la loi qui a été prérogative de l'exécutif ça a été jugé que l'Assemblée est débordée soit il a suspendu la séance soit il a dit qu'il a été de l'exécutif de l'exécutif de l'exécutif et de l'exécutif et de l'exécutif c'est vrai que l'installation est coïncide avec l'exécutif il y a eu de l'exécutif de l'Assemblée nationale il y a eu la gendarmerie qui a été de l'Assemblée nationale pour permettre à ce que la majorité puisse installer le président choisi par Beno Bocayakar qui a été 12 septembre je pense 2000 2022 l'Assemblée qui a été installé le président de l'Assemblée nationale quand ils votaient la proposition de loi pour qu'on a voté l'élection on a vu qu'il a été débordé il y a eu les gendarmeries qui ont été dans l'Assemblée nationale donc la image de l'Assemblée nationale a été par rapport à la démocratie donc l'Effi est un lieu de contradiction il y a eu les députés qui ont été dans les courbes et qui ont été l'Assemblée nationale pour qu'il n'y ait la police ou la gendarmerie qui a été l'Assemblée nationale ils ont été l'Assemblée nationale parce que pour moi l'Effi n'a pas été mais l'Effi n'a pas été mais tant que la menace n'est pas à l'extérieur il n'y a pas le public qui a été 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 je pense qu'il n'y a pas lieu de convoquer les forces de défense et de sécurité dans l'enceinte de l'hémicycle en tout cas pour nous brutaliser les députés parce que la dernière fois qu'on a fait on a remarqué qu'il y a une députée à ce qu'il y a quand même les forces de défense et de sécurité les avaient brutalisés violentés pour qu'ils ont évacués pour qu'ils aient voté pour qu'ils aient voté pour qu'ils aient l'élection présidentielle le 25 février 2024 donc moi je suis d'accord vraiment il doit assurer la police de l'assemblée nationale pour qu'ils aient une plénière mais pour moi tant que la menace n'est pas à l'extérieur tant que le public n'est pas qui a été dans l'assemblée pour qu'ils aient la plénière pour que les forces de défense et de sécurité nous avons des députés pour qu'ils aient les problèmes et qu'ils aient les problèmes et qu'ils aient les bons justement Ibrahim est-ce que nous devons avoir habitude au Sénégal de voir les corps à billet de l'assemblée nationale comme nous avons vu ces deux réuniers non c'est évident que ça doit être exceptionnel et si on l'exception c'est il n'aura la règle le problème en tout cas je pense qu'il faut revoir un peu notre rapport avec nous même notre rapport avec les autres et notre rapport avec les institutions parce que nous avons séparation de pouvoir mais nous avons un problème parce que les forces de défense et de sécurité ne font quand même pas partir du législatif le législatif c'est les députés donc quand nous avons les députés il faut nous parler de voter contre l'élection gouvernementale il y a les députés qui sont les députés donc il faut réguler le fonctionnement assemblé donc on voit un autre amour peut-être que c'est les circonstances qui bon comme on dit c'est l'environnement qui fait l'homme parce que depuis le départ c'est quelqu'un qui était très serein donc à la limite calme t'as se tourné bon mais peut-être aussi c'est dû au rapport qu'il y a actuellement entre l'Assemblée nationale et le gouvernement le gouvernement donc ça peut déterminer un peu le comportement des gens et des autres mais je pense qu'ils doivent revenir à la raison aussi bien la majorité présidentielle que la majorité parlementaire ils doivent dire qu'ils doivent être donc ils sont là de passage avant eux il y avait des gens il y avait des députés il y avait des ministres des premiers ministres des présidents après eux il y en aura aussi donc mais le Sénégal il va rester à la cour de l'année le Sénégal le Sénégal demeurera donc les gens à chaque fois les gens ils vont faire parce qu'à chaque fois les gens quand ils sont assemblés par exemple il y a des noms qu'on va citer en disant qu'ils ont marqué la législature par exemple quelqu'un comme Abdurahim Agne je ne sais pas si vous vous en rappelez c'est quelqu'un qui a marqué l'Assemblée par son passage parce qu'il était très bon il était très urbain maintenant ce qu'il a dit c'est que ça il n'y a pas 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 bon ces trucs épiques entre Ousmane c'est des choses qui sont vraiment notre génération on en est nostalgiques ce qui est Aboulaye Wad aussi à mon temps quand il y avait quand il y avait moi ...